coucou tout le monde alors voici la partie 3 de notre album vacances en mer donc nous avions fait cette première page ensemble une petite pochette ici on a tourné on a fait celle ci avec une pochette ici et là cette fois ci donc on va faire la page qui va en face donc on va la faire un peu en miroir c'est à dire on va la faire dans le même esprit du coup on prend toujours sa page à 4 on fait un pli à 1 cm un autre à 1,3 cm donc ça nous fait un petit gousset d'aisance de 3 mm et ensuite on vient faire un pli à 15,8 donc du coup sur la totalité et du coup voilà ça nous fait notre page donc il n'y a pas de de chute sur cette page là on coupe la petite languette de collage sur les côtés bien sûr et on vient coller cette page moi je fonctionne avec de la colle d'autres mètres du double face donc chacun vraiment fait comme il a envie et comme il a comme matériel c'est vrai que double face ça va certainement plus vite en termes de collage mais voilà moi j'ai l'habitude de faire la colle encore au moins je peux le redéplacer si jamais c'est pas vraiment bien bien à sa place hop comme là par exemple il s'est redéfait un petit peu je le re voilà je le redéplace très légèrement je le mets bien au bord de ma page voilà donc ce côté là est collé ensuite j'ai pris une page à 4 et j'ai coupé 14 cm de large j'ai laissé les 21 et j'ai pris j'ai fait un pli à 1 et on va venir le coller en haut ici donc on se centre on fait attention je ne veux pas être sur le pli donc voilà notre page est fait dans une petite chute on va faire la pochette qui vient en bas donc j'ai préparé ici donc cette petite pochette fait 6 7 cm sur 14 3 j'ai enlevé deux petits millimètres et on va venir la coller en bas donc moi c'était une chute de papier il y avait eu une impression un peu loupé comme elle va être à l'envers on va pas la voir donc comme ça il n'y a pas de gâchis et bien écoutez notre base elle est faite on n'a plus qu'à la décorer je ne mets rien parce que bien souvent ces pages là elles sont lourdes en termes de fermeture donc en fait elle bouge pas pas besoin d'aimants de fermeture quelconque donc ici j'ai découpé c'était dans une chute on l'avait mis ce papier dans une page avant donc dans une chute j'ai découpé un morceau de 6,5 du coup sur 13,8 puisque j'enlève 5 mm à chaque fois pour faire un petit matage blanc donc on colle celle ci voilà ici donc j'avais préparé une petite déco comme ça donc j'ai pris cette petite étiquette que j'ai ancrée toujours que je vais laisser dépasser un petit peu comme ça de ma pochette donc je mets mon doigt à l'endroit où arrive ma pochette sur sur l'étiquette pour pas mettre de la colle partout donc du coup j'en mets que en bas je la mets un peu de travers parce que ça lui donne un petit côté dynamique et j'avais cette petite chute donc j'ai fait une petite bannière je suis venue couper les bouts comme si c'était voilà une petite bannière tout simplement donc d'un côté et de l'autre comme ça on reste dans les mêmes couleurs que les papiers et puis ça nous permet d'utiliser nos petites chutes des fois d'un rien ça donne un petit cachet à la déco après j'ai découpé un petit sentiment que je suis venu ancrer toujours dans le papier du bloc et je vais le mettre ici voilà oui j'aurais peut-être pu le mettre après parce que ça va me gêner un peu enfin on va bien y arriver quand même ici donc j'ai pris un papier blanc fin le plus fin des blocs et j'ai collé des chutes de papier qu'il me restait comme celle ci bon là j'en ai presque plus du coup parce que moi je refais des fonds avec les chutes de papier donc toutes les petites chutes que je vais certainement pas pouvoir utiliser parce que ça sera jamais la même largeur jamais la même longueur je les utilise pour refaire un fond comme celui ci donc je me prends absolument pas la tête je coupe juste la dimension de l'espace que j'ai besoin de recouvrir je les découpe dans un papier donc des fois c'est dans des chutes de papier blanc mais la blanc parce que mon fond est blanc des chutes de papier de fin le plus fin possible et puis après je viens coller mes chutes donc je les dispose de manière à utiliser le maximum de chutes je le laisse dépasser je me prends pas la tête avec les bords parce que simplement après je vais venir découper donc au début ça fait bizarre et puis une fois que c'est découpé et ancré bah écoutez c'est très joli finalement presque des fois on préfère ce papier là au papier unis découpé donc moi du coup je le fais toujours un tout petit peu plus grand que ce que j'ai besoin ce que je vais prendre la taille la taille entière de mon espace ça me permet comme ça de réajuster un petit peu donc ici effectivement il est un petit peu plus grand je vais venir faire un petit trait ici et je vais découper donc ça c'est fait je reviens ancrer ce bord là et normalement voilà on est super bien donc on va coller ce bout donc après on peut coller comme on en a envie et puis comme ça ça me permet d'utiliser mes chutes au fil de l'album c'est à dire de pas garder toutes mes chutes à la fin de l'album et là du coup je sais plus quoi en faire je vais essayer de les utiliser au fil de l'album comme ça ça me permet bien la fin de ne pas avoir trop de chutes et de plus savoir quoi quoi en faire pour le coup donc c'est pour ça que j'aime bien faire la déco au fur et à mesure comme ça j'avance dans mes dans mes fonds de pages je peux utiliser les refaire des fonds de pages finalement ça me fait une économie du papier déco également ce que parfois un bloc ne suffit ne suffit pas toujours donc ensuite j'ai fait une petite pochette donc j'ai fait un livre et alors le livret c'est tout simple je comme mes photos font 9 13 mais espace photo font 9 7 sur 13 7 du coup je rajoute 5 mm en hauteur et en largeur c'est du coup il me faut un papier qui fasse 10 2 sur 14 2 et comme c'est un livret ça me fait que je découpe un papier de 20 sur 4 et je fais un pli à 10 2 et comme ça je peux voilà j'ai un petit livret pile poil de la bonne taille de mes photos ici donc ça c'était une chute que j'ai gardé parce que quand elles font pile poil la dimension pour mater mes petits livrets je me les mets de côté comme ça après dessus on peut venir mettre une déco ce qu'on a envie comme on a plein de petites étiquettes et bien il faut en profiter voilà après on met les espaces photos donc je prends toujours enfin je prends plus ou moins l'opposé de la couleur de base pour faire mes espaces photos là l'opposé ça aurait été noir mais noir je trouvais ça un petit peu foncé comme le sable bah voilà on est un peu dans les couleurs même si c'est un petit peu plus foncé je trouvais que ça allait bien et je prends le papier le plus fin du bloc de chez action des trois couleurs donc le craft le plus fin voilà ça me fait mes espaces photos et c'est vrai que moi je trouve que ça change quand même beaucoup la présentation à des photos et de l'album ça vous donne un petit cachet en plus par contre c'est vrai que ça va l'épaissir très légèrement parce qu'effectivement on rajoute quand même du papier à chaque fois dans l'ensemble moi je préfère une petite pointe dans les coins de colle histoire que les coins ne rubiquent pas voilà le petit livret il est fait donc on viendra le glisser dans la pochette on fera sa petite déco on peut la faire tout de suite donc l'appareil j'ai fait une petite bannière tout simple et j'ai pris ces deux petites étiquettes là donc hop et hop et je vais faire comme j'ai fait jusqu'à présent ça va être un petit peu notre fil conducteur et bien je vais venir les mettre comme c'est comme ceci ça va donner un petit peu de relief à cette première petite étiquette et puis ça nous permet de les utiliser parce que bon celle-ci toute seule c'est pas foufou mais quand elles sont toutes les deux et bien c'est plus joli donc hop on va mettre l'autre et puis là on va mettre la petite bannière qu'on va venir installer on peut la mettre là haut ça peut être sympa ça peut aussi permettre de mettre un petit titre dedans du livret aquarium s'il y a une visite à l'aquarium la plage voilà ça permet de mettre un petit mot également pour nommer le lieu où ont été prises les photos par exemple voilà donc ça voilà notre petit livret et ici nous allons mettre un autre livret comme 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 ceci normalement ça doit logé voilà et on va l'ouvrir ça nous fera un espace photo on va le coller comme ça comme ça le livret qui se met dans la pochette viendra fermer tenir fermer ce ce petit livret qui sera collé mais ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'espace photo donc on le colle dans le fond voilà donc hop on le fera comme ça donc ici toujours dans le même esprit j'ai fait un petit fond avec mes chutes de papier voilà ça va bien avec le fond que j'avais déjà fait on colle voilà ici je vais préparer une petite déco donc toujours dans le fond avec mes chutes de papier qui sont dans le même esprit cette fois ci on va la mettre comme ça ici j'ai pris cette petite étiquette voilà et puis celle ci où on court à des gens court sur la plage voilà on va les mettre comme ça donc elles sont toujours ancrées donc on va les mettre dans l'autre sens hop comme ça comme ça et là un petit sentiment donc on peut le mettre ici par exemple hop voilà plus qu'à mettre un autre espace photo et ce fond sera terminé hop hop voilà voilà il y en a déjà que de deux du coup vu que le fond est collé donc mes espaces photo font toujours 9,7 pour le moment sur 13,7 j'en ai fait en 10,15 on va venir préparer juste après voilà comme ça ça nous fait des jolis espaces photo notre petit livret qu'on va venir mettre dans cette petite pochette et voilà ce fond de page est terminé donc maintenant on va s'attaquer donc maintenant on va s'attaquer voilà à la déco de devant donc c'était celui ci c'était le G je m'étais repéré avec des lettres donc ça c'est ce que l'on va voir à l'ouverture de notre album en fait donc cette grande page que l'on a divisé en deux et voilà on va faire un joli espace photo comme ceci espace photo n'importe quoi une jolie déco pardon voilà ça fait un petit rappel bien que les étiquettes ne se ressemblent très légèrement on a mis de la couleur bleue car notre fond est plutôt clair comme c'est du sable on a plutôt rappelé un petit peu de galet et puis un petit sentiment et vraiment ça fait son effet quand on va ouvrir cet album je fais tomber mon donc on y va on colle donc on prend les mesures de notre feuille et on enlève toujours 5 mm de haut et 5 mm de large voilà comme ça fait un petit matage autour de notre papier déco donc après on va venir comme ceci donc on va coller cette grosse étiquette donc on a dit voilà on va la mettre comme ça et celle ci on va la mettre plus haut voilà après on peut mettre un petit sentiment sur ma planche est-ce qu'on en met un ou pas peut-être pas non il y a cette grande étiquette il y a déjà quelque chose d'écrit donc après on tourne la page et on va chercher notre déco qui est ici donc là j'ai pris un fond dans le bloc voilà ce sont les seules où il y a les petites vagues beige et de l'autre côté on avait des palmiers mais moi cette couleur je la trouve un petit peu verte je sais pas c'est peut-être mes yeux donc j'aime pas trop donc je vais garder couleur du sable simplement donc hop ici on met notre fond voilà donc là celle ci c'est une 10-15 c'est un espace photo 10-15 donc dans ce cas là on coupe 10,7 sur 15,7 donc on perfore avec cette perforatrice d'angle là enfin moi c'est celle que j'ai que j'ai acheté sur internet et 7 mm de plus parce que en fait ici on a un petit bord on doit faire voilà environ 3,5 de chaque côté donc c'est pour ça qu'il faut 1,7 parce que notre photo voilà s'arrêtera à 3,5 mm du bord environ donc on va mettre notre petite photo notre espace photo ici hop voilà voilà ici j'avais préparé cette petite étiquette avec un petit sentiment donc pareil on va pas coller l'étiquette jusqu'en haut parce qu'elle va recouvrir très légèrement notre photo donc moi je mets mon doigt à l'endroit où je ne dois pas mettre de colle et du coup je colle en bas voilà je mets de la colle que sur le bas et je viens voilà comme ça ici on pourra y laisser le bas de la photo un petit sentiment toujours ancré voilà pour celui ci c'est fait ensuite on passe sur l'autre côté donc ici j'avais préparé pareil un fond avec une petite déco une espace photo donc là pareil j'avais été dans le bloc et j'ai pris ce fond là avec des petits encres je trouvais sympa moi j'aime beaucoup la couleur et derrière on a toujours ces palmiers avec cette couleur peu foncée donc je préfère garder cette couleur bleue là qui est vraiment magnifique ça sera un petit peu vraiment la couleur de l'album hop donc on colle ce fond ici notre espace photo donc toujours en 10-15 alors ici on a une petite étiquette pareil qu'on va venir mettre en bas avec une petite bannière que j'ai fait avec une petite chute voilà je l'ai ancrée pareil cette petite étiquette que j'ai ancrée également donc là même procédé vu qu'on va pas la coller en entière je mets mon doigt à l'endroit où arrive l'espace photo sur lequel il ne faut pas que je mette de colle donc je mets de la colle en bas hop je la mets comme ceci donc elle viendra dépasser un petit peu son autre espace photo et je mette cette petite bannière on va la coller en bas donc voilà pour cet espace là et puis nous reste celle ci donc c'est là c'est donc c'est derrière donc toujours j'ai gardé ce même papier donc on en colle il est toujours ancré hop on va bientôt avoir fini cette page voilà on met notre espace photo toujours en 10,15 donc j'en avais fait 4 si mes souvenirs sont bons j'avais pris 2 feuilles à 4 je coupe d'abord à 15,7 dans la hauteur et puis après je coupe à 10,7 deux fois donc là forcément on a des petites chutes et ici je voulais juste y venir mettre un petit sentiment moment à partager j'ai encore plus de colle hop on va la mettre un petit peu en décalé voilà et il nous reste ce petit rabat là donc là j'ai mis voilà F ici et l'autre ici donc pareil là j'avais fait des petits fonds des fonds avec mes chutes de papier donc on colle tout ça un espace photo un espace photo pas droit alors moi j'ai un petit souci je me suis acheté une enfin non on m'a offert mon chéri qui m'a offert une guillotine mais pour une raison que j'ignore elle ne coupe pas droit alors parfois oui parfois non donc ça m'agace un petit peu c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher celle-ci et puis bah non il n'y a pas moyen que ça me coupe mes papiers droit alors parfois je me retrouve avec des fonds pas droit quoi donc ça m'agace j'ai acheté également j'ai acheté également le massico de chez action mais pareil et bien parfois il ne coupe pas droit non plus donc lui j'ai à peu près compris à quel endroit il coupe pas droit c'est quand je mets mes feuilles que je viens coller mes feuilles en haut en fait vous pouvez le faire en bas ou en haut et en haut quand c'est des feuilles qui font plus de 10 cm et bien quand je les mets en haut et bien ça ne coupe pas droit alors je les décale un tout petit peu et j'arrive à remédier au problème mais si je les mets en bas et bien pour une raison que j'ignore également je ne sais pas ça doit être mal coupé si je les mets en bas j'ai mes papiers qui sont droits si je les mets en haut mes papiers ne sont pas droits donc voilà donc je suis bien avec ces deux produits là qui ne fonctionnent pas comme j'aimerais que ça fonctionne mais bon tant pis on fait avec pour le moment et je ne sais pas quoi faire parce que c'est vrai que je trouve que le massico on dépense beaucoup de lames à couper nos papiers et c'est vrai que je n'aime pas trop les déchets etc et puis les frais que ça engendre tout le temps à acheter des lames le massico je trouvais ça génial parce qu'effectivement ça ne suce pas donc quand on coupe beaucoup de papiers c'est top maintenant il ne coupe pas droit quoi donc bon je ne sais pas à moi de m'adapter peut-être je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne coupe pas droit donc ici nous avons un espace photo de 9 sur 13 cette fois-ci donc on va la mettre ici la mettre un petit peu de biais et j'arrive en cours de colle j'aimerais bien qu'elle aille jusqu'au bout cette petite colle hop petite dans les coins on va la mettre un petit peu comme ça et puis je m'étais réservé voilà cette belle étiquette sur le côté donc là pareil je vais venir mettre mon doigt je sais que à partir de là il ne faut pas que je mette de colle par contre je peux en mettre tout en bas et un petit peu sur les côtés donc je vais venir comme ça et on pourra glisser la photo dessous on va essayer de la mettre de droite et j'avais cette petite bannière qu'on va venir glisser dessous que j'ai faite avec une chute c'était même une chute de ma fabrication des fonds parce que du coup comme on laisse dépasser les papiers qu'on coupe après et bien parfois un gros morceau de papier dépasse donc je récupère encore ce papier là et voilà voilà ça va glisser il faut que je fasse attention donc voilà pour cet espace là il est terminé donc ça fait quand même son effet donc il sera en face de celui-ci donc je vais peut-être revenir mettre un sentiment quand même je trouve que ça manque un peu donc ici on ouvre comme ça on ouvre encore comme ça nous avons ici ce petit livret bien sympathique et nous en avons un autre ici voilà voilà et bien écoutez sur ce je vous laisse vous embrasse très fort je vous fais plein de bisous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt